On va maintenant vous faire vivre une expérience totalement inédite dans ce journal. Un exercice de sécurité, grandeur nature, dans une centrale nucléaire. C'est la toute première fois que des journalistes sont autorisés à y assister. Ça se passe à Paluel, en Seine-Maritime. On y simule une série de problèmes pour les gérer. Les 300 membres de la FARN, la force d'action rapide du nucléaire, passent à l'action. Et c'était Lise Dangean qui nous le raconte. PC FARN, PC FARN de FARNEDÉ. FARNEDÉ, FARNEDÉ, je vous reçois ce pas récréer. Pendant plusieurs jours, des exercices simultanés sont réalisés sur le site de Paluel, en salle de commande où le réacteur est piloté grâce à un simulateur. Et sur le terrain, avec les équipiers de la FARN, reconnaissables grâce à leur casque rouge, le scénario du jour est corsé. Tempête, risque vague, submersion, perte du réseau électrique et évidemment pandémie. À cela s'ajoutent les aléas techniques sur le réacteur. Bref, la totale. Le scénario d'aujourd'hui, il a une chance sur un million de se produire. Mais c'est indispensable pour tester au mieux les équipes, dit Jean-Marie Boursier, directeur de la centrale. Le principe de la gestion de crise est assez simple. Il faut qu'on assure tout le temps le refroidissement du réacteur et qu'on évite de rejeter dans l'atmosphère des produits radioactifs. Et donc pour faire ça, il nous faut tout le temps de l'eau et de l'électricité. Alors les uns se chargent de récupérer l'eau du bassin, les autres acheminent des kilomètres de tuyaux jusqu'au réacteur, pendant que l'hélicoptère apporte du matériel. Une organisation quasi militaire. Et pour cause, les femmes et les hommes de la FARN ont reçu une formation inspirée de l'armée et de la protection civile. Résultat garanti. Oui, la mission est réussie. Prochaine mission dans quelques mois. En tout, la FARN réalise 5 à 6 exercices de ce genre chaque année. C'est donc une immersion exclusive à la centrale nucléaire que vient de nous faire vivre Élise Dangean.